... Mes deux coups de cœur de l'année pour les livres de peinture les beaux livres en général mon coup de cœur étant les arts naturels du monde c'est le nouveau un volume de Okusai alors j'ai une fascination pour les dessins la peinture japonaise et même pour le chapeau d'ailleurs il y a une des façades de la griffe noire qui est représentée par un tableau d'Hiroshige avec la fameuse vague et le dragon donc c'est vous dire qu'on aime bien ici les dessins japonais alors là c'est un livre objet parce qu'à chaque fois comme tout ce qui est japonais c'est toujours très très fond ça se présente sous forme de petits carnets, de petits livrets avec tous les dessins et les toutes les estampes voilà je cherchais le mot de Okusai l'année dernière il y avait eu Hiroshige ça c'est Okusai et moi je trouve ça absolument magnifique ce serait sur de la soie ce serait encore mieux presque mais vraiment c'est très très beau donc c'est trois petits coffrets qui sont réunis trois petits livres qui sont réunis en un coffret pardon c'est aux éditions Hazan qui fait toujours des livres comme ça sur les peintres japonais ça s'appelle Okusai coup d'œil sur les deux rives du fleuve Sumida ça c'est un des coups de cœur de l'année et mon deuxième coup de cœur en peinture c'est un peintre contemporain français qui s'appelle enfin contemporain bris contemporain qui s'appelle Herbin on dirait d'une peinture le constructivisme russe des débuts du 19ème siècle ça ressemble aussi au tableau de Fernand Léger c'est absolument superbe c'est un tout petit éditeur Bernard Chauveau éditeur c'est vraiment mon coup de cœur parce que à la fois pour la qualité du livre mais c'est surtout pour le peintre en lui-même très classique à ses débuts c'est assez pompier ça fait très bien d'unir au saut pour en venir après à des ça ressemble vraiment à des peintres comme Malevitch ou comme Fernand Léger c'est absolument superbe c'est un très très beau livre très sympa et vraiment c'est un peintre qui vaut le coup d'être découvert ça s'appelle Herbin aux éditions Bernard Chauveau pour la bonite somme de, pour un bon livre comme ça de 34 euros ça c'est vraiment mon coup de cœur personnel de cette année pour 200 euros pour 200 euros pour 200 euros pour 200 euros